Encore une fois c'est c'est une date tragique pour le Cameroun puisque le 15 de janvier 1971 Ernest Wandier est abattu sur la place publique de Bafoussam avec deux de ses compagnons Raphael Foutsing et Gabriel Taber Il est abattu par la soldatesque néocoloniale d'Amadou Aïdjou Ernest Wandier est né en 1924 Il a fait des études qui l'ont menée jusqu'à l'école supérieure de Yaoundé L'école primaire supérieure de Yaoundé où il a obtenu en 1943 le diplôme des moniteurs indigènes A partir de ce diplôme des moniteurs indigènes il pouvait aller enseigner Et donc il a commencé sa carrière d'enseignant en 1944 à 20 ans Il est allé enseigner à Edea où il est resté jusqu'à 1948 Ensuite il a fait beaucoup d'autres villes du pays Il a fait son enseignement et il a terminé à Douala Quand l'administration coloniale, en l'occurrence Roland Pré A décidé de réunir tous les UPSistes au même endroit pour pouvoir les avoir sous la main Dans sa vie privée, il était marié Il a eu 5 enfants de son épouse, 2 garçons et 3 filles Il reste en vie 2 garçons et 2 filles Il l'a eu avec une ganienne qu'il a rencontrée au Nigéria Il a eu une fille qui s'appelait Ernestine Wandier Cette fille est née peu de temps avant que Wandier ne rentre dans le pays où il n'en est plus ressortie Et cette fille a voulu tout le temps connaître qui était son père Née au Ghana, ayant vécu au Nigéria, elle a tout fait pour venir vivre ici au Cameroun Elle avait un bon niveau, elle est venue, elle a trouvé un travail au Cameroun Elle s'est même mariée à un docteur, pharmacien Et malheureusement cette fille aussi est morte en 2009 je crois D'une mort tragique, comme son père Mais il y a un film qui relate la vie de cette fille parce qu'elle a un peu raconté sa vie C'est Jean-Marie Thénault qui a fait ce film Et ce film s'appelle Une feuille dans le vent Feuille visionnée, il est très émouvant Ernestine Wandier commence son engagement militant par le syndicalisme Comme la plupart des UPCistes de ces années-là Il commence par son syndicalisme à l'Union des syndicats confédérés du Cameroun C'est seulement après la création de l'UPC en 1948 La création de l'UPC en 1948 Qu'il adhère, qu'il commence à faire la politique si on peut parler comme ça Et comme vous savez, dès le deuxième congrès de 1952 Il a été promu, élu, vice-président du parti Poste qu'il a partagé avec son collègue King Abel A partir de ce moment, quand même, commence une vie très agitée Très bousculée aussi Puisque les dirigeants UPCistes étaient la proie Étaient la cible de toutes les répressions coloniales Et aussi parce que dans cette période-là L'UPC était dans sa phase ascendante Vous vous souvenez que les témoignages d'origine française Ont fait valoir dans ces années 1950 Que l'UPC contrôlait à peu près 85% de la population Vous imaginez un parti qui contrôle 85% de la population C'est à peine imaginable aujourd'hui 85% de la population Et ce sont des témoignages d'origine française Donc, ce sont ces années Qui sont les années, les premières années De militantisme à l'UPC d'Ernest Wandier Je viens de parler du congrès de 1952 Où il a été élu vice-président Mais il y a une anecdote particulière Il y avait un chef traditionnel Qui s'appelait Njimofira Et ce chef avait des sympathies pour l'UPC Et à cause de ces sympathies pour l'UPC L'administration coloniale voulait l'écarter Eh bien, Wandier a considéré que c'était une affaire personnelle Et il a croisé le fer avec l'administration coloniale Jusqu'à rétablir ce chef dans sa fonction Il a fait beaucoup d'autres choses évidemment Je sais qu'il a été à Pékin en 1954 Pour représenter l'UPC au congrès mondial de la jeunesse Enfin, la JDC La jeunesse démocratique camerounaise Au congrès mondial de la jeunesse Wandier est évidemment à la tête de la plupart des manifestations Surtout depuis le temps qu'il est revenu à Douala Depuis qu'il est revenu à Douala Et... Toutes les manifestations qui ont eu lieu à Douala en 1955 Wandier est à la tête de ces manifestations-là Avec Moumié évidemment, avec Yine Abel Et... Quand la répression coloniale est arrivée à son comble Wandier s'est réfugié, comme vous savez Dans la partie anglophone du pays Avec Moumié, King Abel et d'autres UPCistes A partir de la zone britannique Ils ont continué de mener leur activité de dirigeants De suivre et de donner des instructions Pour continuer la lutte de cette partie-ci Dans la partie francophone Malheureusement, comme vous savez Les trois dirigeants Moumié, King et Wandier Etait dans la partie... Sous contrôle britannique Alors que... L'autre dirigeant... Oummié... Oummié... Etait... Lui... En Sanaga maritime Dont les dirigeants étaient quelque peu coupés Mais ça n'a pas empêché les uns et les autres De continuer à amener leur activité à jour Le rôle de dirigeants D'où ils étaient L'administration britannique En zone contrôlée donc par les britanniques Va décréter l'interdiction de l'UPC en 1957 Et à partir de là Wandier va se retrouver en exil D'abord au Soudan Ensuite au Caire Ensuite encore en Guinée-Conakry A Accra Donc à partir de 1957 Wandier quitte le pays Malgré lui... Exilé par l'administration coloniale britannique Vous vous souvenez que... Le 13 septembre 1958 Oummié est assassiné au Maquis Vous vous souvenez également que... Le 3 novembre 1960 Félix Roland Moumié est assassiné Le parti vient de perdre en deux années d'intervalle Ses deux principaux dirigeants L'UPC est décapité Dans le groupe dirigeant Il ne reste guère que deux personnes Ernest Wandier et Kingé Abel Ces deux personnes font d'abord ceci Ils réunissent les UPCistes A l'extérieur bien entendu Et... Ils nomment un secrétariat administratif Qui est chargé de leur donner De l'aide Parce qu'ils se sentent Relativement... Isolés Et relativement faibles aussi A continuer à faire le combat à deux De ce secrétariat administratif A la tête de ce secrétariat administratif Il y avait Ekoala Robert Dont vous avez peut-être entendu parler Wungli Masaga Michel Ndo Etc... Mais... A l'extérieur du pays A l'extérieur du pays Les choses continuaient à se dégrader En particulier dans les maquis Depuis que Oum Yobe avait été assassiné Les maquis de la Sanaga Maritime Se dégradait Et... Malgré la nomination de Singap Martin A la tête de l'armée de libération nationale camerounaise Les maquis de l'Ouest aussi Avaient des difficultés Et... Probablement... Demandaient quelqu'un Qui avait une certaine envergure C'est dans ces conditions Que Wendier Rentre au Cameroun En juillet 1961 Il s'attèle d'abord A la réorganisation des structures des maquis Dans le Mungo Et dans l'Ouest En commençant par l'instruction politique Et la formation militaire Le 13 septembre 1962 En souvenir de la date anniversaire De la mort de Oum Yobe Il réunit Sumaki Wendier réunit Sumaki Une assemblée populaire Dans le Mungo C'est une assemblée populaire C'est une assemblée populaire Qui est essentiellement formée Des combattants en lutte Et... Cette assemblée populaire Élit Forment une nouvelle direction Qu'ils appellent une direction provisoire De sept membres Et... Wendier Wendier Est le président de cette nouvelle direction provisoire A laquelle on a donné le nom de comité révolutionnaire La création de ce comité révolutionnaire Sumaki Fut à l'origine De l'opposition Entre deux camarades de longue date A savoir Wendier Ernest Et Kingé Abel Les deux camarades se divisèrent Et derrière eux Des UPCistes s'alignèrent En ceux qui étaient pour le comité révolutionnaire Et ceux qui étaient contre le comité révolutionnaire La querelle entre les partisans du comité révolutionnaire Formé par Wendier Sumaki Et les opposants au comité révolutionnaire Cette querelle dura très longtemps Le texte Où la solidarité du camp socialiste S'était émoussée Et où le régime néocolonial d'Amadu Aïdjo Se consolidait Cette querelle Entre des UPCistes Contribuait grandement A l'isolement des maquis Et A l'affaiblissement progressif De l'UPC D'abord Quand Wendier a été arrêté En 1970 Le pouvoir d'Amandu Aïdjo a d'abord dit que Wendier était impliqué dans un coup d'état Le premier motif de chef d'accusation était Qui a eu une tentative de coup d'état Selon Cette version Mgr Dugmo Voulait prendre le pouvoir Et Wendier Était censé être un ministre des affaires étrangères Ou quelque chose comme ça De Mgr Dugmo Quand il aurait pris le pouvoir Bon Devant L'inanité de cette accusation C'est à dire vraiment Il y avait une faiblesse d'argument Pour soutenir cette accusation Le pouvoir changea son fusil d'épaule Et il a cessé de parler Non plus d'un seul procès Mais de deux Il y avait un procès De rébellion Et il y avait un autre procès Qui était le procès La beauté de l'accusation C'était un complot Bon Wendier et Dugmo restaient Des accusés dans les deux procès Au premier procès de rébellion Wendier Il avait pris la parole Pour dire qu'il avait été torturé Quasiment tous les jours Comme tous les accusés d'ailleurs Diacep Mathieu Que vous avez sans doute vu il y a quelque temps Le secrétaire particulier dernier Soindier Qui lui-même était arrêté Ce Diacep Mathieu Nous a raconté Que tous les jours Avant d'aller à l'audience Tous les accusés Passaient d'abord Par la salle de torture Quand ils arrivaient le matin Vous l'avez entendu Quand ils faisaient son témoignage Ils trouvaient du sang par terre Donc on les torturait d'abord Avant qu'ils n'aillent à l'audience C'était une façon De leur dire Si vous ne dites pas Ce qu'on vous demande de dire Vous allez voir Ce qui va vous arriver demain Donc Wendier D'entrée de jeu Il a dit Je viens d'être torturé Et je refuse de me soumettre A un procès Où on veut m'extorquer Des aveux par la torture Et comme en même temps Ses avocats N'étaient pas avec lui Parce que On avait refusé De leur donner le visa D'entrée au Cameroun Il a dit Je suis torturé Tous les matins En même temps Mes avocats ne sont pas là A partir de là Je ne dis plus rien Je ne dis Je n'ouvre plus ma bouche Pour défendre Mon cas Si j'ouvre ma bouche C'est pour témoigner Pour les autres accusés Et vous vous souvenez De sa réplique Vous aurez à répondre Un jour De cette forfaiture De condamnation Devant l'histoire En ce qui me concerne C'est Wendier qui parle Je suis prêt Dans ces conditions A aller au poteau d'exécution Autant ne pas faire un procès De plus fort Après son déclaration Il s'est tu Et il n'a plus rien dit Pour ce qui le concerne Il a laissé Ses accusateurs Dire tout ce qu'il voulait Pour ce qui le concerne Impliqué dans le procès De la rébellion Impliqué dans le procès Du complot Il ne répondait plus Quand il ouvrait sa bouche C'était pour parler En faveur Des autres accusés Donc témoigner en faveur Des autres accusés Le procès du complot Ne permis que de mettre à jour L'existence d'un groupe mystique Qui s'adonnait à la prière Et le procès De la rébellion Dès le procès de la rébellion Comme Wendier avait décidé De ne plus parler On ne l'entendit plus Le verdict N'en fut pas moins lourd Comme vous le savez Il y avait Plusieurs peines de mort Il y avait plusieurs peines De détention A perpétuité Il y avait plusieurs peines De détention Pour des décennies Quelqu'un a essayé de conter Je crois qu'il y avait Quelque chose Comme Qui approchait le siècle Rien que les détentions Dans les prisons Voilà Donc C'est dans ces conditions là Que s'est passé le procès Qui était une parodie de procès Qui était L'occasion Rêvée d'Amadou Aïdjo De régler son compte D'abord A Ernest Wendier Et Pensez-t-il A l'UPC Il me semble même Que Après l'exécution D'Ernest Wendier Il a dit que Bon l'UPC était fini Vous êtes en train de m'interroger C'est bien la preuve Que L'UPC ne finit pas comme ça La première leçon c'est La volonté de servir La volonté d'être au service de son peuple Surtout pour quelqu'un Qui est un intellectuel Qui a fait des études Vous savez que la plupart des intellectuels se disent Comment est-ce que moi je vais manger aussi Wendier nous a laissé la leçon suivante Surtout quand on est un intellectuel Il faut se mettre au service de son peuple C'est la première leçon C'est très librement que Wendier a quitté l'exil Pour venir prendre le maquis Dans son pays Dans des conditions extrêmement difficiles Et dans ces conditions extrêmement difficiles Pour suivre la lutte de libération L'autre leçon que Wendier nous laisse C'est le courage Le courage surtout Et plus encore Quand les difficultés deviennent le lot dominant Dans la lutte Tenir Être courageux Et tenir Wendier lui-même enseignait cela par deux mots Courage Et confiance Il a tenu pendant près de dix ans Dans des maquis Au milieu de difficultés sans nombre Et pendant près de dix ans Il n'a pas renoncé à sa tâche Et il n'a pas commis quoi que ce soit Qui soit en opposition avec ses principes Ses principes de lutte On sait Avec quelle dignité Il a subi le procès Sans plier On sait aussi Comment il marcha Vers le peloton d'exécution En refusant de se laisser bander les yeux Sa réhabilitation Par la loi du 16 décembre 1991 Exige De vous De moi De tous les patriotes Et de tous les démocrates de ce pays Qu'il demande à l'Etat camerounais des comptes Que l'Etat camerounais rende compte Des crimes Qui furent commis A Bafoussa Le 15 janvier 1971 Par la mort d'Erin Soandier De Raphael Foutsing Et de Gabriel Tabu Vous me demandez un témoignage personnel Concernant la date d'exécution d'Ernest Soandier Écoutez J'étais étudiant en France Ce 15 janvier 1961 J'étais en France et étudiant Et dans la cité universitaire Où nous prenions notre petit déjeuner Il y avait un comptoir Où on déposait les journaux Tout le matin J'avais l'habitude Comme d'autres étudiants De parcourir les journaux rapidement En prenant mon petit déjeuner Avant d'aller à l'école Et c'est dans les journaux français Que je lis Que quelqu'un Avaient été tué Exécuté En fait 3 personnes Avaient été exécuté sur la place publique A Bafoussa Au Cameroun A 6000 km D'où j'étais Et Tout d'un coup Il y a plein de choses qui remontent Dans ma tête Des choses que j'avais vécues Quand j'étais un enfant Et qui n'était pas Que j'avais oublié Sauf que cette chose l'avait déposé Et tout d'un coup Je réalise que C'est toujours le grand désordre C'est à dire Quelqu'un réalise que Ce grand désordre Qui avait déposé Qui avait laissé ses traces Et bien là Je réalise que Il continue Et que je ne peux pas laisser Les choses se passer comme ça Sans que moi aussi Je m'implique C'est le 15 janvier Après la mort de Wendye Que je suis venu à la conscience Qu'il fallait aussi Que je fasse mon chemin Et que je donne ma part A cette lutte là